Hey ! Salut les amis ! Comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Luigi's Mansion ! Dans le dernier épisode, on est arrivé dans ce manoir hanté où notre frère Mario a disparu. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va progresser à travers cette porte pour tenter d'avoir un indice sur où il se trouve. Mais très honnêtement, je doute qu'on en trouve là tout de suite parce que c'est le tout début du jeu. Bref. Je tiens à dire que j'apprécie beaucoup ces animations à chaque fois qu'on ouvre des portes, mais bon, je vais finir par les passer, c'est juste que là, voilà quoi, ça met un petit peu l'ambiance. Et il fait doire d'un coup, alors que la pièce dans laquelle on était était plongée dans la lumière. Bon, enfin. Dans cette salle, les ennemis vont commencer à apparaître dès le début, donc vous voulez fouiller les mobiliers autant que possible, histoire d'éviter de perdre des trésors potentiels. Voilà. Parce que comme je l'ai déjà mentionné... Non mais, va te faire voir, toi. Comme je l'ai déjà mentionné, certains trésors peuvent ne pas apparaître une fois que la lumière est là. Et j'ai pas vraiment eu beaucoup de chance avec les apparaissons de trésors. Bon, c'est pas grave. Toi, dans mon sac. Et donc, dans cette pièce, on va être confronté à un nouvel ennemi, les punchers violets. Qui sont légèrement plus dangereux que les fantômes dorés. Ils sont... Ils sont, comment dire... Enfin, ils ont à leur disposition 20 points de vie plutôt que 10. Et en outre, ont plus de portée avec leur attaque. Ils foncent en ligne droite vers vous plutôt que simplement vous faire un hypercute. Mais très franchement, il reste tout aussi simple que les fantômes de base. Le seul danger, c'est de tenter de... Enfin, le seul danger, encore une fois, c'est qu'ils tentent de vous attaquer pendant que vous aspirez à un autre fantôme. Ils sont pas si dangereux que ça. Bien. À la niche. Hop là. Et on n'a pas grand-chose d'autre à voir dans cette pièce. C'était simplement une pièce de transition. Mais dans cette pièce, par contre... Dans cette pièce... Contrairement à ce que je dis habituellement, vous allez vouloir... La vider du... La vider du premier coup. Parce que tous les fantômes de cette pièce ne sont pas... Comment dire ? Enfin... Capturer tous les fantômes ne va pas... Complètement illuminer la pièce. Et voici un nouveau type de fantôme. Le fantôme poubelle. Disposant de 40 points de vie, ça va être un des adversaires les plus résistants qu'on va rencontrer pour un petit moment. Mais ils sont pas vraiment dangereux. Ils ont 40 points de vie, mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Ils vont pas vous attaquer directement. A la place, ils vont manger des bananes et laisser tomber les peaux par terre que vous glissiez. Là où ils sont dangereux, par contre, c'est qu'ils peuvent quand même lâcher des peaux de bananes pendant que vous les capturez. Ce qui peut être légèrement dangereux. Mais à part ça, ils sont inoffensifs. Ils sont plus une nuisance que vraiment un vrai danger. Et je les ai tous capturés, je les ai tous capturés. Magnifique. Donc il y a encore des fantômes dans cette pièce. Mais la raison pour laquelle je voulais la vider avant de faire quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a un fantôme très spécial dans cette pièce. Notamment dans cette armoire là. Gardez votre lampe torche allumée parce que... Voici un Speedy Spirit. Disposant de 10 points de vie, ils ressemblent beaucoup aux fantômes dorés. A la différence qu'ils sont très très rapides et ne vont pas tenter de vous attaquer mais de s'enfuir. Ces fantômes là, quand vous les capturez, laissent tomber une montagne d'argent. Et sont des vrais... Des vrais poires. Comme j'ai dit, ils vont tenter de vous fuir et pas de vous attaquer. Mais il y a quelque chose de très très ennuyeux à propos de ces fantômes là. Si vous tenter de les attraper... Enfin, si vous réussissez pas à les attraper. Que vous les... Enfin, parce qu'ils s'enfuient ou parce que vous les stonniez et tout. Ils vont disparaître définitivement et ne plus revenir. Un petit peu, un petit peu, un petit peu lourd. Autre détail. Ils n'apparaissent que dans le noir et ce ne sont pas des fantômes obligatoires. Donc si vous terminez la pièce sans les capturer, ils sont perdus pour toujours également. Quoi d'autre ? Ouais, il y en a 15 en tout répartis dans le manoir. Et évidemment, comme ils détiennent tous une grosse partie de trésors, je vais évidemment faire l'inventaire de tous les endroits où on peut en capturer. Voilà, voilà. A l'intérieur de cette armoire, rien du tout. Et à l'intérieur de cette armoire là... Ok, excusez-moi. Donc comme je disais, dans cette armoire là, un fantôme doré qui se pensait malin. Et qui en fait va être capturé tout comme les autres. Et il laisse tomber derrière lui une petite clé. Bien, bien, bien. Donc cette clé va nous permettre d'ouvrir une porte sur la gauche du hall d'entrée. Mais avant ça, j'aimerais aller là-dedans. Parce qu'il y a un taux auquel parler. Ouah, Mario, ouais-tu ouah, hein, Luigi ? Luigi, je suis content que tu m'aies retrouvé, je suis rassuré, blablabla. Il faut sauver Mario, je sais pas que je l'ai pas trouvé. Et il va nous donner un autre point de sauvegarde qui est un petit peu inutile vu qu'il est au milieu de nulle part. Mien. Maintenant, il va nous falloir revenir dans le hall. Mais, petite astuce qu'on peut utiliser. Si on prend une photo d'un miroir. Ça va nous re-téléporter jusque dans le hall d'entrée. Donc, moyen très pratique pour voyager rapidement dans le moine noir. Autre chose que ça fait de se téléporter comme ça, ça reset l'état des meubles et du mobilier. Et donc, ça peut nous donner une autre chance de trouver des trésors dedans. Mais je vais pas aller le faire parce que... Voilà. Je laisse ça un petit moment parce que j'aime beaucoup le thème de la Game Boy Horror quand ça nous appelle. Mais bon. Attends, Luigi. C'est moi, catastrophe. Je détecte une forte activité surnaturelle devant. Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie. Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent. Cela n'expose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu envoies, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur. Tu pourras découvrir comment les surprendre. Bon. Eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi. Ok, pourquoi pas. Mais pas vraiment besoin de notre... C'est à pour ça. Et oh ! De l'or ! De l'or ! De l'or qui mène à cette porte. Ça veut donc dire que cette porte mène à quelque chose d'important ? Non, ça veut dire que cette porte est une fausse porte. Donc, dans cette pièce, nous avons quelques nouveaux ennemis. Et par ça, j'entends simplement des souris fantômes. Qui sont, pareil, plus une gêne qu'autre chose. Elles vont avoir tendance à se mettre dans votre chemin. Mais sont, à part ça, pas vraiment dangereuses. Donc, il y a plusieurs méthodes qui permettent de se rendre compte de si des portes sont fausses ou vraies. La première, c'est que si vous aspirez une porte et qu'elle bouge, c'est une vraie porte. Mais si elle est fausse, elle ne bougera pas. Une autre méthode, c'est qu'il y a des tapis devant les... Enfin, il y a des paillassons devant les vraies portes. Tandis que devant les fausses, il n'y en a pas. Et enfin, en ouvrant la carte, on peut voir où se trouvent les vraies portes et où se trouvent les fausses. Donc, en gros, ce n'est pas vraiment un danger si dangereux que ça. Mais en attendant, cette porte est la seule qui nous est ouverte et... Oh, un rocking chair hanté ! Un rocking chair hanté qui, en fait... est occupée par Neville, le premier fantôme portrait qu'on va rencontrer. Oh, 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 vas-y, essaie de me trouver ! Je te vois et toi, tu ne me vois pas ! Oh, 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 oh ! Bien, donc, Neville va jouer au plus malin avec nous. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a quelques trucs à voir dans cette pièce. Tout d'abord, il y a un petit peu de trésor dans ce lustre. Et ensuite, si on examine le fauteuil ici... Alors, attention, parce que je n'aimerais pas que ça le rate. Voilà, il y a un Speedy Spirit à l'intérieur du fauteuil. Et ce Speedy Spirit-là nous laisse... un rubis. Donc, c'est la première pierre précieuse qu'on chope dans le jeu. Et les pierres précieuses, comme vous vous en doutez, valent énormément d'argent. Il y en a un nombre limité et... Comme je l'ai dit, elles valent très 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 cher. Bien, avant de faire autre chose... Lisons un petit peu les livres qui sont présents ici. Parce qu'il y aura peut-être des trucs assez intéressants. Tout d'abord, un livre des énigmes. Les mystères apparaissent où que l'on se tourne, mais sans détourner ne résout rien. Plutôt que de baisser les bras, regarder de côté et voir le mystère d'un oeil différent. Une voix s'ouvrira certainement. C'est un indice pour... s'occuper de Neuville. Mais on s'occupera de lui un petit peu plus tard. Pour l'instant, on trouve le manuel de soins pédiatriques de Neuville. Mon troisième fils est toujours un bébé. Bizarrement, il semble effrayer les gens à un point que les deux autres n'ont jamais atteint. Maintenant, les jumeaux ont peur. Peur de l'eau, du feu, du froid et même du vent. Ils tremblent de peur lorsque ces éléments les agressent. Parfois, je les trouve plus gamins que le bébé. Ensuite, un livre intitulé Les ténèbres sans le fromage. Les souris fantômes sont autant attirées par les ténèbres que les vraies souris par le fromage. Dans le noir, elles brillent de contentement. Je dois approcher une souris avant que la lumière ne revienne. C'est parmesan. Intéressant. Le livre de Pericles. Qui... Oui, il existe des fantômes connus sous le nom de fantômes élémentaires. Ils vivent dans le feu, l'eau, la glace. Donc, en gros, le gaz, le liquide, le solide. Pour maîtriser ces éléments, il faut obtenir une médaille élémentaire. Il se peut que les fantômes élémentaires ne puissent être vus que par le porteur d'une telle médaille. Ça, ça a fait allusion à quelque chose qu'on rencontrera bien plus tard. Ici, nous trouvons le guide des spectres du professeur Catastrophe. Et on se demande franchement pourquoi est-ce que des fantômes qui détestent Catastrophe et qui ont été capturés par lui ont un livre écrit par sa main. Mais bon. Cher lecteur, qui n'a jamais eu de soucis avec des fantômes peu faciles à surprendre ? Ils connaissent de nombreuses tactiques pour se protéger de la lumière, les petits rusés. Que feriez-vous, lecteur, si vous étiez nez à nez avec un spectre entêté ? Vous chercherez une solution, bien sûr. Une façon de les surprendre et de les busquer. Quand un fantôme est surpris et montre son cœur, c'est là qu'il faut frapper. J'en ai attrapé plein de cette manière, des fantômes imprudents. Ok. Et enfin, nous avons le manuel de soins infantiles de Lydia. Les jumeaux sont très timides pour des fantômes de leur âge. Ils sont même partis cacher la clé de leur chambre loin dans le manoir. Ils étaient en colère contre moi l'autre jour parce que j'avais fait tourner leur mobile avec des petits hélicoptères. Et élever des enfants, c'est pas facile. Ça, ça fait allusion à un boss qu'on rencontrera bien, bien, bien plus tard. Mais, avant d'aller s'occuper de Neuville, nous avions lu un livre sur les souris. Et derrière cette chaise, on peut trouver, caché ici, à la vue de tous, ce fromage. Et en l'examinant, on fait apparaître une souris dorée. Et ces souris dorées, tout comme les Speedy Spirits, laissent tomber plein de trésors et généralement une pierre précieuse ou deux. Enfin, non, une seule pierre précieuse, mais bon. Donc, on a maintenant une émeraude. Il nous manque plus qu'un saphir et on aura un set complet de Pokémon 3ème génération. Mais bon, les souris dorées sont un petit peu plus pardonnantes que les Speedy Spirits. Si vous les ratez, vous pouvez simplement sortir de la pièce et re-rentrer pour retenter de les capturer, tant que vous n'avez pas allumé la lumière. Parce que tout comme les Speedy Spirits, les fouries fantômes détestent la lumière. Cependant, il y a un passage bien plus tard dans le jeu où le manoir sera plongé dans l'obscurité et où donc on aura une autre chance de récupérer les fantômes dorés qu'on a pu rater. Bien, donc Neuville maintenant. Ben, ce livre d'énigme nous disait que peut-être se détourne... Enfin, regarder le problème de côté pouvait être une solution. Et en effet, Neuville va se mettre à bailler et ça va nous permettre de le surprendre. Donc, les fantômes portraits. Ils ont tous 100 points de vie. Et... S'ils vont... Euh... Comment dire ? Ils requièrent tous ce que vous les surprenez et ont tous 100 points de vie. Au fur et à mesure que vous les attrapez, ils laissent tomber des perles. Et plus vous réussissez à aspirer de leur vie d'un coup, plus ils laisseront tomber de grosses perles. Sachant que le maximum que vous pouvez faire, c'est en choper à 90 et donc choper la grosse perle. Si vous faites ça, ça vous donnera un rang A sur le fantôme. Si vous réussissez à récupérer que des petites et moyennes perles, vous aurez un rang d'argent. Et si vous avez récupéré que les petites perles, vous aurez un rang de bronze. Ça, pareil, c'est que pour la... C'est que pour la frime. Ça n'a pas vraiment d'influence sur le score. Enfin, si ce n'est le fait que les grosses perles valent très cher. Mais à part ça, pas vraiment de différence. Je veux dire, ce n'est pas la peine de se prendre la tête si on a un rang mauvais sur certains fantômes. Cependant, les premiers fantômes ici, ce serait quand même un petit peu la honte de ne pas avoir un rang or sur eux. Parce qu'ils sont très très faibles. Bien, bien, bien. Maintenant qu'on a cette clé-là, il va être temps d'aller dans la deuxième pièce ici. Et ici, on est arrivé dans la chambre de Lydia. La chambre du maître. Mais contrairement à une ville, si on se détourne d'elle, elle ne va pas se laisser surprendre. On a ici une barre en or dans la commode. Et si on fait tourner le lustre, enfin le ventilateur ici. Au bout d'un moment, ça va nous laisser tomber plein de billiers. Des vicieux billiers. Bien. On peut également sucer le drap du lit, mais ça n'a pas vraiment d'utilité. Il n'y a rien pour l'instant, mais rappelez-vous que cette plante est ici. Parce que ce sera plutôt important après. Et quelque rien du tout dans ce meuble. D'accord. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour surprendre Lydia ? Comme vous pouvez le voir, il y a peut-être un petit peu de courant d'air ici. Donc je me demande si peut-être... Et oui, c'est ce qui va assommer Lydia. Donc toi comme une ville, elle est plutôt simple à capturer. Elle va juste tenter de s'enfuir. Et là, encore une fois, le tapotage dans la direction opposée est la solution. Cependant, à propos des fantômes portraits. Ils vont laisser tomber, en plus de leurs perles, parfois des champis empoisonnés. Qui, si vous les ramassez, réduisent votre taille. Vous font perdre des points de vie et des pièces. Et en plus, vous rendent complètement incapables d'utiliser votre aspirateur. Donc du coup, c'est un coup à casser un combo sur un gros spectre. Quoi qu'il en soit, on a récupéré une clé sur Lydia. Et je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 ...